Bonjour, moi c'est Xavier et avec des amis on s'est posé la question de comment habiter demain. Aujourd'hui, il y a le schéma classique, maison 4 façades ou maison en ville, béton, brique. Et nous on s'est dit que c'était peut-être pas la solution quand on sait que la construction en Europe représente 30% des déchets, représente plus de 30% de la consommation en énergie, produit 30% des émissions de gaz à effet de serre, de CO2 en particulier, et consomme 16% de l'eau en Europe. On a réfléchi à des solutions et on est tombé sur l'habitat léger, habitat léger et durable. On essaie d'utiliser des matériaux locaux qui souvent peut-être peuvent être réutilisés ou sont issus de récupération et de technologies low-tech. Malheureusement, la théorie et le projet qui est réalisé se heurtent à la pratique sur le terrain. Lorsqu'on va demander aux entités communales de pouvoir poser une Tanios sur son terrain, on nous refuse pour différents critères. La commune, les communes, parce que ça fait déjà la deuxième fois qu'un permis est refusé pour cette habitation-là, n'est pas acceptée. La commune se protège sur base du cadre juridique qui est encore flou aujourd'hui. On a la région Wallonne qui a commencé, qui a mis le cadre, le titre, pardon, dans le CODT. On a le titre Habitat léger, mais il n'y a encore rien en dessous. C'est une vidéo qui s'adresse au Premier ministre Alexandre Decroix, au Vice-Premier et ministre de la Mobilité Georges Clinet, au ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Recherche et de l'Innovation Willy Boursu, au ministre de l'Environnement Céline Tellier, également Philippe Henry, ministre du Climat, et Christophe Collignon, ministre du Logement. Je m'adresse à toutes ces personnes pour qu'elles puissent se mettre autour de la table et essayer de réfléchir aux solutions qu'on souhaite mettre en place pour respecter les accords et les objectifs qu'on s'est mis à la vision 2030 et 2050. Parce qu'ici, on a un produit fini qui répond à beaucoup de critères et qui nous permet d'aller dans cette direction qui est positive. Malheureusement, on se heurte à un cadre juridique qui date encore d'il y a 50, voire 100 ans et qui n'est peut-être pas en adéquation avec les objectifs qu'on s'est mis pour demain. Que ce soit sur le site de la région Wallonne, que ce soit au niveau européen, il y a plein de textes qui nous présentent comment atteindre les objectifs neutralité carbone et respecter le climat d'ici 2030, 2050. Mais ici, on a tout ça. Tout ça est appliqué, mais malheureusement, cette solution-là, qui pourrait être la solution pour beaucoup d'autres personnes, n'est pas possible, dû au cadre législatif qui est flou. Déjà en 2019-2020, il y a une demande de permis qui avait été faite pour la commune de Sommeleuse et où le permis a de nouveau été refusé. L'idée, c'était de pouvoir se rapprocher de nouveau de son lieu de travail pour pouvoir aller à vélo tous les jours au travail et ne plus devoir dépendre de la voiture. Ici, pareil, on veut se rapprocher de son lieu de travail, en tout cas d'une gare, pour pouvoir prendre le vélo, d'où la commune de Gers, qui est proche de la gare de Warhem, et de nouveau le permis air-fusé. Ce qui n'est pas trop compréhensible, c'est que sur le terrain de Sommeleuse, c'était un terrain à bâtir qui était nu, vierge, sur lequel on venait mettre la taignée au sous-milieu, entourée par trois maisons qui sont en bardage bois. On dit qu'on ne rentre pas dans le prescrit architectural de la commune. Ici, dans la commune de Gers, c'est de nouveau sur un terrain à bâtir, mais en retrait, caché, par des arbres, par des haies, et on nous dit de nouveau, ça ne rentre pas dans le prescrit architectural de la commune. Donc d'une part c'est visible, on nous dit c'est pas bon, d'une part c'est caché, c'est pas bon. Ici, on a le permis d'urbanisme de la commune, et alors il y a les différents points sur lesquels la commune se base pour refuser le permis. La commune considère que le placement d'une tiny house sur la parcelle se situe en zone de cour et jardin, et qu'une zone de cour et jardin est dédiée à la détente, et non pas au logement. Considérant que ce type de logement n'entre pas dans la participation de la collectivité, la commune refuse le permis, parce qu'on ne participe pas à la collectivité, dû au fait d'être dans une tiny house ou un habitat léger, là j'ai un peu du mal à comprendre, parce que le but de la tiny house, c'est de venir à vélo de la tiny house à la gare, et de la gare à la tiny house, à savoir que lorsque l'on parcourt un kilomètre à vélo, on fait gagner un euro à la société, lorsque l'on fait un kilomètre en voiture, on fait payer la société un euro pour son kilomètre en voiture. Et lorsqu'on me dit que je ne participe pas à la collectivité, parce que je veux une tiny house, je pense que justement je participe à la collectivité, parce que de par les kilomètres que je vais faire à vélo, et non pas en voiture, je fais gagner de l'argent à la collectivité. Donc selon M. le bourgomestre de GER, je ne participe pas à la collectivité, je pense que si je participe à la collectivité, il suffit de regarder les chiffres, il suffit de voir combien coûte la voiture aujourd'hui à la société, vous payez plus de 200 euros par an pour le réseau routier, pour payer les soins de santé des gens qui ont des problèmes de respiration, des problèmes au poumon, à cause de la pollution de l'air. Donc dire qu'on ne participe pas à la collectivité, quand au final, justement, si on participe et ça a été quantifié, c'est des études qui l'ont prouvé, ce n'est pas correct. Et considérant que le projet tel que présenté est floutant sur l'affectation, la nature du logement. Le but, c'est de pouvoir vivre dans cette tiny house au plus proche des travaux, pendant la rénovation d'une bâtisse ancienne, où on va rénover la maison qui va durer approximativement 5 ans. Une fois que la rénovation est terminée, la tiny house, vu qu'elle est modulable, elle est déplaçable, mobile, on peut la réavecter sur d'autres projets. On aimerait bien pouvoir la laisser ici, mais s'il faut la déplacer, on la déplacera. Un autre point, c'est qu'il considère que le projet ne permet pas de déterminer ce que la tiny house deviendra sur le long terme et que ça pourrait devenir définitif. En effet, lorsqu'on a un logement, normalement, c'est pour pouvoir y rester plus longtemps. Et lorsqu'on investit dans une maison, lorsqu'on veut s'investir sur un lieu et participer avec la collectivité sur le lieu, on souhaite rester plus longtemps. Malgré le caractère mobile de la tiny house, elle peut être mobile, mais l'accent est mis sur le fait qu'elle reste au même endroit. Un autre point, c'est que la commune considère que l'accès à la tiny house pour les services de secours n'est pas possible. Comme on le voit sur les plans, il y a un passage de 5 mètres qui permet au camion-pompier de se ramener directement au seuil de la tiny house. Et même si ce passage, pour eux, ne leur convenait pas, mais on leur a demandé, leurs lances sont assez grandes pour faire 20 mètres, évidemment, du parking vers la zone. Donc l'argument ici, pour moi, n'est pas recevable. Ensuite, le collège indique que le prescrit architectural ne correspond pas à celui de la commune. Mais on parle ici de mettre un bardage bois pour camoufler, entre guillemets, camoufler le mur en béton qu'il y a là-derrière. Donc je ne vois pas dans quelle mesure est-ce qu'ici on ne respecte pas le prescrit architectural dans la mesure où on est d'accord qu'un bardage en bois est plus beau qu'un mur en béton. Il faudrait une brique rouge, par exemple, avec un toit double pente. On se rend bien compte que ce sont des normes qui ont déjà des dizaines, voire des vingtaines, trentaines, cinquantaines d'années. C'est le caractère de la commune, c'est le caractère de nos régions. Et j'en suis parfaitement conscient qu'il faut essayer de préserver cette harmonie et ce patrimoine. Mais on a le patrimoine d'une part et d'autre part, on a des objectifs européens, régionaux, pour essayer de faire en sorte à ce qu'on ait un monde pas trop horrible à vivre demain. Et peut-être que les deux ne sont pas toujours conciliables. Il faudrait peut-être voir ce qui est légitime aujourd'hui de faire et si c'est correct ou pas de tolérer qu'une taigne house ou un habitat léger n'ait pas de toile en double pente, n'ait pas de briques de façade rouge et ainsi de suite. Ça, c'est une discussion qu'il faut avoir. Moi, je suis de l'avis qu'il faudrait pouvoir permettre ce type de logement avec ce type de critères qui sont adaptables. Évidemment, ça doit être fait correctement. Donc, il faut un cahier des charges. pour que tout ne soit pas autorisé n'importe comment. Mais ça, on peut se mettre autour de la table et on peut en discuter. Parce que pour le moment, lieu au flou juridique, on ne sait pas avancer dans cette direction. Et tant que ce flou est là, on fera du sur place. Donc, la décision de la commune, elle est défavorable sur base de ces quelques points. C'est souvent subjectif et qu'il laisse à l'interprétation. Un espace de cours et jardin. Est-ce que réellement, on ne peut pas mettre une taigne house, un habitat, dans un espace de cours et jardin ? Est-ce que le côté esthétique, est-ce que c'est recevable de dire, non, monsieur, on ne peut pas accepter votre barre d'âge voix parce que chez nous, on accepte uniquement des briques rouges et un toit double pente ? On propose une solution ici. On nous dit, non, monsieur, vous ne participez pas à la collectivité. Je pense que tout au contraire, je participe à la collectivité. Et c'est avec ce genre de projet dans lequel on s'est investi, dans lequel on a partagé des connaissances et dans lequel on veut partager des connaissances qu'on va permettre de résoudre les problèmes de demain. Problème, évidemment, qu'on connaît tous, que ce soit les inondations, que ce soit les coups de chaleur. Tout ça, il faut le voir dans sa globalité. Et de part, est moindre. Et c'est ça, notre petite contribution qu'on souhaite mettre en place. Mais malheureusement, aujourd'hui, le cadre législatif ne le permet pas. Avec cette dynamique, on souhaite que le législateur prenne les devants, s'il faut avec nous, pour établir le cadre dans lequel on va pouvoir travailler et décrire le cahier des charges que les habitats légers, que ce soit Yurt, que ce soit Tiny House, que ce soit tout autre type de logement qui essaye d'être durable et respectueux de son environnement, puissent fonctionner demain. Avec tout ça, l'idée au final, c'est de proposer des solutions. Peut-être que pour certains, ce n'est pas une solution. À mon sens, c'est une solution parce qu'on consomme moins d'énergie, notre impact est moins grand et on garde un bon espace de vie. Tous les points objectifs sont là. Maintenant, il faudrait le cadre qui suit derrière pour nous permettre effectivement de pouvoir réaliser ça. Et si le cadre est là, ça motiverait demain plus de personnes encore à se lancer dans cette aventure parce qu'aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il y a un flou juridique. Si on est dans une commune, c'est accepté. Si on est dans une autre, ce n'est pas accepté. Est-ce qu'en Belgique, c'est censé être le cas ? Je ne sais pas. Mais selon moi, il faudrait quand même avoir quelque chose de global, que ce soit au niveau national, au niveau régional, de savoir que lorsqu'on respecte les mêmes conditions, on soit traité de la même manière et que ce ne soit pas du cas par cas en fonction de qui on connaît ou on ne connaît pas. J'espère que ce détail permettra mieux de comprendre la dynamique qu'il y a autour de ce projet-là et que c'est une étape de plus, une des briques qu'on veut rajouter en plus au monde qu'on veut construire pour demain. Nous, on est encore jeunes, on a encore beaucoup d'années devant nous et c'est maintenant qu'on aimerait bien mettre les choses en place pour pouvoir profiter d'un avenir meilleur demain, même si ce n'est pas toujours gagné. Voilà. ...